Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vais présenter ce soir un invité de Marc, Raviosef Rosenberg, pour nous parler du Shabbat dans le cadre de la semaine du Shabbat Project qui a donc lieu ce Shabbat. C'est l'habitude depuis toutes ces années, depuis que nous avons commencé en 2014, d'inviter des personnalités à participer à ce Shabbat Project. Et toujours nous avons voulu inviter autant des personnalités du monde rabbinique, des rabbinimes, également des personnalités de la société laïque, la société générale, des personnes évidemment qui gardent le Shabbat, qui font attention au Shabbat, qui éprouvent une importance au Shabbat, tout en même temps ayant une activité dans la société en général. Alors cette année, parmi tous les invités que nous avons, nous avons choisi le Raviosef Rosenberg parce qu'il a cette double facette. En même temps, c'est un rave. Le rave Rosenberg, beaucoup de gens à Strasbourg connaissent Zirrono Livraha, son père, Afraim Rosenberg, qui a disparu il y a malheureusement trop tôt, il y a un peu plus d'un an, qui était le rave de la Shul Rashi à Paris, qui animait énormément de shiourim, en particulier un shiour de Davyomi, très profond. C'était un homme d'une très très grande érudition en Torah, une grande érudition et une très grande profondeur. Et après sa disparition, la Shul Rashi, dont il était le rave, a voulu que son fils continue le travail de son père, son fils Raviosef, qui est présent parmi nous, parce qu'il en a toutes les qualités. Et en même temps, il a accédé aux fonctions de rave. Il étudie en même temps les études de Dayanout pour devenir Dayan. Et il anime également de nombreux shiourim dans le cadre de ses fonctions à Paris, tout en étant avocat en Israël. Et donc, je pense qu'il pourra nous parler du shabbat, évidemment, mais également de la manière comment le shabbat s'insère dans la société en Israël et dans le droit israélien, puisqu'il est en même temps avocat. Il a fait des études de droit et donc il pourra nous instruire aussi à ce sujet. Donc, c'est avec un très grand plaisir que nous l'accueillons et que nous lui donnons la parole. Il est moins bien connu, bien sûr, du public strasbourgeois, puisqu'il exerce surtout à Paris. Mais nous espérons que Israël Tachem, le public strasbourgeois, l'appréciera autant qu'il apprécie à Paris, parce qu'il est très, très apprécié. Et Israël Tachem, c'était avec un très grand honneur que nous lui accordons la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Rav Smerla, pour cette introduction à laquelle je ne suis pas du tout à la hauteur. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement. Potrin Birko Darsanya, je suis très ému d'être là. Le Sherbus Project, c'est vraiment quelque chose de... Pas besoin de s'étaler sur l'importance de ce projet, mais c'est sûr que c'est un projet sans précédent et on va tous essayer ensemble de donner ce qu'on appelle en ivrite du token, du contenu à ce projet ensemble, bien que je ne sais pas si ma contribution aura un quelconque impact, mais espérons quand même que notre volonté de vouloir faire quelque chose aura, elle, un impact. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous les organisateurs, en particulier à Rav Smerla Slita. Et, mais, ce soir, je vais vous parler avec mon deuxième chapeau, celui d'avocat. Le Rav m'a demandé de parler de certains aspects juridiques en arrière d'Israël qui touchent au Shabbat. Et on va essayer un peu de le rendre intéressant, on va parler d'une jurisprudence intéressante, on va essayer aussi ensemble de prendre un peu de chizouk, de renforcement de cette histoire. Il y a une loi en Israël de 1951 qui s'appelle Chok Sha'ot Avoda Omenuha. C'est la loi des vacances et des journées de repos dans le pays. La loi dit comme ça, l'article 7, la loi dit comme ça, que les heures de repos hebdomadaire pour les travailleurs en Israël doivent être de 36 heures d'affilée. Juste après, dans le même paragraphe, la loi dit comme ça, quelles seront ces 36 heures ? Dit la loi, les gabés yéhoudis, pour un juif, étions ma Shabbat. Ça devrait inclure les jours, les heures de repos hebdomadaire devront inclure le Shabbat. Donc déjà, on a un peu l'impression que la loi essaye, Kav Yachol, de forcer un juif à respecter le Shabbat. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ce que la loi essaye de faire ici, c'est de pouvoir donner la permission aux juifs, que s'ils le souhaitent, ils pourront garder par défaut le Shabbat comme le jour du repos hebdomadaire normal. Ça, c'est la loi concernant le jour du repos hebdomadaire. Il y a une loi encore plus ancienne qui s'appelle « Kudat Sidre Yashilton van Mishpat ». En réalité, cette loi, c'est, si vous voulez, la loi la plus historique et la plus ancienne d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une loi qui est en fait un héritage du mandat britannique et qui a été créée pour former les premières grandes lignes de l'État d'Israël. C'est-à-dire, quand le mandat britannique a cessé, il fallait faire, en quelque sorte, un État qui fonctionne plus ou moins pour les grandes lignes. Donc, dans cette loi, on a dit qui va être le gouvernement, quelle sera l'armée, comment est-ce que ça va s'organiser au niveau juridique et gouvernemental, et notamment, quels seront les jours de repos officiels de l'État d'Israël. Comme ça, la loi, elle est relativement courte, une loi de 1948, mais elle engendre les points les plus importants pour le fonctionnement, le bon fonctionnement d'un État très jeune, comme il était à l'époque. Dans cette loi, l'article 18 dit comme ça. « Quels seront les jours de repos ? » « Ce sera le Shabbat et les fêtes d'Israël. » « Quelles seront les fêtes d'Israël ? » Alors là, on nous donne tout en détail. C'est les deux jours de Rosh Hashanah, parce que, comme vous le savez, en Eret d'Israël, on respecte aussi les deux jours de Rosh Hashanah, contrairement à tous les autres Yom Kippour, le premier jour et le dernier jour de Soukhot, uniquement le premier et le deuxième, parce que là, c'est uniquement un seul jour de Yom Tov en Eret d'Israël. Et après, Rishod, le premier et dernier jour de Pessah, le jour de Shavuot, voici les jours de repos qui sont fixés dans le pays d'Israël. Comme ça nous dit la loi dans Kodat Sidré et Shilton van Mishpat de 1948. Et encore une fois, c'est la loi la plus importante, la plus historique et la plus ancienne d'Israël, parce que c'est celle qui a permis de donner les grandes lignes de base pour le bon fonctionnement de l'État. Pour revenir un instant à la première loi qu'on a mentionnée, la loi qui mentionne les jours fériés, les jours de vacances du pays, la loi dit comme ça dans l'article 9. Je vous lis la loi dans le texte original, et après on va la traduire. Les jours de repos, comme ils sont définis dans l'article 18 de Pekodat Sidré et Shilton van Mishpat, pour rappel c'est la fameuse loi très ancienne et très antique de 1948 qui a donné les grandes lignes du bon fonctionnement de l'État, dans laquelle il est écrit dans cet article 18 que les jours de repos seront Shabbat ou Moadé Yisraël, le Shabbat et les fêtes juives. Alors nous dit la loi, cette fois-ci celle des jours fériés, que ces jours-là, les jours qui sont mentionnés dans cette loi, on n'a pas le droit ni d'ouvrir une boutique, ni d'ouvrir une usine, ni d'ouvrir n'importe quel endroit où on a l'habitude de travailler. Donc, d'une part, on a un article de cette loi qui nous dit que par défaut, le jour du repos d'un travailleur, c'est-à-dire les 36 heures hebdomadaires de repos pour un juif, inclurons le Shabbat. Et on a un autre article de loi, dans cette même loi, qui nous dit que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit d'ouvrir son business tout simplement, que ce soit un magasin, une usine, ou n'importe quelle bête misra, n'importe quelle affaire. Alors, c'est vrai qu'il y a une dérogation dans cette loi pour des endroits où la plupart des habitants d'une ville sont dégoïbes. On ne va pas entrer dans ces détails parce que ça nous concerne moins, forcément. Mais il y a une dérogation pour certains lieux où la plupart des habitants sont dégoïbes. On peut demander à la municipalité locale une permission spéciale d'ouvrir. Et si au moins un quart des habitants locaux ne sont pas juifs, alors on aura le droit d'ouvrir son business dans cet endroit bien spécifique, même pendant le Shabbat, à condition que le propriétaire du magasin ou de la boutique ou de business, lui aussi, ne sera pas juif. Le vendredi 25 août 2000, dans la ville de Ramadgan, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Yacoubian, pas importe le nom. Et lui, il avait un magasin. Monsieur Yacoubian était juif, mais malheureusement il ne respectait pas encore le Shabbat. Et il a donc ouvert son magasin vendredi soir. Il était 22h10 et la préfecture de police locale, donc là ce n'est pas tout à fait la préfecture, mais si vous voulez c'est des contrôleurs qui viennent au nom de la municipalité, qui viennent mettre des PV, qui viennent vérifier ce qui se passe, ont vu que le magasin de monsieur Yacoubian était ouvert vendredi à 22h10. Donc évidemment, monsieur Yacoubian, désolé, mais ce n'est pas possible, la loi ne l'autorise pas. Et malheureusement on va devoir vous verbaliser. Et donc monsieur Yacoubian a en effet reçu un PV pour avoir ouvert son magasin le jour du Shabbat à 22h10, vendredi. Monsieur Yacoubian n'a pas dit son dernier mot. Et il a fait appel au tribunal des Prud'hommes. Pourquoi Prud'hommes ? Aujourd'hui ce n'aurait pas été dans le Prud'hommes, mais à l'époque, le tribunal sur lequel on pouvait faire appel sur ce genre de PV, c'était le tribunal équivalent Prud'hommes, ça s'appelle Bet Adin Esori La Havoda, c'est le tribunal régional du travail. Aujourd'hui ce n'est plus dans ce tribunal où on ferait appel, c'est plutôt dans le tribunal pour les affaires administratives locales, peu importe. Il a fait appel et il a dit comme ça. Qui nous dit que le Shabbat commence vendredi soir ? C'est une bonne question, non ? Nous qui avons un quelconque lien avec la religion, nous le savons très bien que le Shabbat commence vendredi soir, n'est-ce pas ? Le vendredi soir au coucher du soleil, il y a même ce qu'il faut faire, ce que vous savez certainement faire Tossef et Shabbat, ajouter un petit peu de temps avant le coucher du soleil, avant la Shkia. Donc ça c'est nous, nous qui le savons, nous qui respectons le Shabbat, nous qui avons une sensibilité à la halakha, à la loi juive. Mais M. Yacoubian, la loi juive l'intéressait moins. Ce qui l'intéressait c'était de ne pas se faire verbaliser et surtout de pouvoir continuer à ouvrir le vendredi soir. Donc il a dit comme ça, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous dites que vendredi soir c'est Shabbat. Si vous allez voir une loi qui s'appelle Chokha Parushanut. Chokha Parushanut, c'est la loi relative aux compréhensions de l'étymologie des lois, c'est-à-dire lorsqu'on a des termes qui sont rapportés dans différentes lois du pays, que ce soit des lois importantes ou moins importantes, eh bien parfois il y a des termes qui sont utilisés plusieurs fois. Et pour connaître la signification exacte de ces termes, on n'a pas toujours les ustensiles nécessaires pour pouvoir bien comprendre tous ces termes. Alors il y a une loi qui s'appelle Chokha Parushanut. Et dans Chokha Parushanut, on nous dit par exemple qu'à chaque fois que dans la loi on verra le terme jour, yom en hébreu, ça voudra dire le minuit de la veille jusqu'au minuit du lendemain, comme dans le calendrier grégorien, comme la plupart du monde appelle un jour, un jour commence à minuit et se termine à 23h59 pour être exact, le lendemain, n'est-ce pas ? Donc a dit M. Yacoubian, moi je ne comprends pas, vous me dites que moi j'étais en effraction alors que 22h10, ce n'était pas encore Chabbat. Puisque Chokha Parushanut, la loi de l'étymologie, la loi qui nous dit qu'est-ce qu'un jour, un jour commence à minuit. Or, minuit ce n'était pas encore Chabbat, n'est-ce pas ? J'étais encore à 22h10, ce n'était pas encore Chabbat, Chabbat commence à minuit. Et donc Mme la juge, on ne va pas dire son nom, du tribunal des prud'hommes, a dit M. Yacoubian, vous avez une position assez intéressante, je dois dire. C'est vrai que toutes les lois qu'on a vues, Chok, Yom Menucha, on a vu l'Abkouda de 1948, et toutes ces lois qui nous disent qu'on n'a pas le droit de travailler ni d'ouvrir son business ou son magasin le jour du Chabbat, signifient qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le jour du Chabbat, et en effet selon ça, selon ces lois, vous êtes en effraction. Par contre, vous avez raison sur un point, que le Chabbat n'avait pas encore commencé, le Chabbat commence à minuit. Comme ça a décrété le tribunal prud'hommes, régional de Ramadgan, toujours en l'an 2000. L'État d'Israël n'était pas content, le parquet, le procureur, n'était pas content de ce verdict. Il a donc fait appel. L'appel sur les prud'hommes, c'est la cour suprême des prud'hommes, si vous voulez, en Israël il y a le beytadin ha-ezori la-avoda, il y a le beytadin ha-artzi la-avoda, c'est l'équivalent du tribunal suprême, mais c'est un tribunal suprême qui est propre aux affaires de prud'hommes. L'État n'était pas content, premièrement, parce qu'il y avait le PV en jeu, il voulait verbaliser. Deuxièmement, l'État n'était pas content parce qu'il ne voulait pas que M. Yacoubian continue à ouvrir son magasin le vendredi soir. Et donc l'État a fait appel au tribunal de prud'hommes suprême. Dit le tribunal suprême de prud'hommes, beytadin ha-artzi la-avoda, Shabbat, si vous demandez à n'importe qui dans la rue quand Shabbat commence, n'importe qui vous dira, monsieur n'importe qui vous dira, Shabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. Et non seulement n'importe qui vous dira ça, mais en plus, ce qu'on appelle Massoret Israel, c'est-à-dire dans la transmission, dans la tradition juive, le Shabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. Donc M. Yacoubian, Chokha Parashanout, c'est très intéressant. La loi de l'étymologie qui nous explique que, oui, c'est vrai, les jours commencent à minuit, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais lorsqu'on va dans la tradition juive et dans la transmission de la notion du Shabbat, la notion du Shabbat a toujours signifié que ça commence vendredi au coucher du soleil. Donc M. Yacoubian, vous étiez en effraction. Comme ça a décrété le tribunal suprême des prud'hommes. Alors à l'époque, c'est pas tout à fait possible aujourd'hui, mais à l'époque on pouvait faire appel sur un verdict énoncé par le tribunal suprême des prud'hommes. Aujourd'hui, le tribunal suprême des prud'hommes est arrivé à un niveau élevé sur lequel on ne peut pas faire appel, sauf exception, mais bon, peu importe de ses règles techniques. En tout cas, à l'époque, on pouvait faire encore un deuxième appel en demandant la permission au tribunal suprême général. Et là encore, M. Yacoubian n'a pas dit son dernier mot et il a dit « je ne suis pas d'accord avec ça et je veux voir ce que les juges du tribunal suprême général israélien vont dire sur la question ». C'est vrai, c'est une bonne question. À quelle heure commence Shabbat ? Est-ce que Shabbat commence au coucher du soleil ou est-ce que Shabbat commence à minuit ? Dans un verdict qui a été donné en février de l'an 2001, le tribunal suprême israélien s'est enfin énoncé sur la question. M. Yacoubian est venu avec trois ta-notes, avec trois réclamations essentielles. Premièrement, il a dit « il y a Shabbat » et il y a « Yom HaShabbat ». C'est deux notions tout à fait différentes. Shabbat, c'est vrai, dans la tradition juive, je suis d'accord avec vous, Shabbat commence vendredi après-midi, en fin d'après-midi, dès que le soleil se couche, Shabbat commence et là, en effet, j'aurais été en effraction. Mais « Yom HaShabbat », lorsqu'on dit « le jour du Shabbat », on rentre dans un terme qui cette fois-ci est considéré comme un terme de « Yom HaShabbat », de jour classique, normal, comme le calendrier grégorien, et donc dans ce cas-là, il faut le définir selon « Chok Apparachennut », selon la loi de l'explication d'étymologie des mots énoncés par la loi, et dans ce cas-là, je devrais dire que « Yom HaShabbat » commence à minuit. Donc « Yom HaShabbat » et « Shabbat », ce sont deux choses complètement différentes. C'est ce qu'on appelle en ivrite un « lamdan », c'est quelqu'un qui a une tête très fine, qui arrive à faire la part des choses. Évidemment, je dis ça en rigolant. Deuxièmement, dit M. Yacoubihan, c'est faux, parce que le tribunal prud'homme suprême a dit que si vous demandez à n'importe qui dans la rue « quand est-ce que Shabbat commence ? » il vous dira que c'est vendredi au coucher du soleil. C'est pas vrai. Shabbat, et ça peut-être c'est vrai, peut-être qu'il a raison, quand vous demandez à n'importe qui que signifie le Shabbat, alors il vous dira. Parce que vous savez que le nom, le mot « samedi » n'existe pas en ivrite, on appelle ça Shabbat. Donc de la même manière, quand on dit « vendredi », quand on dit « Yom Shishi » ou « Yom Hamishi », là aussi, le jour du Shabbat, on l'appelle « Yom Shabbat ». Donc dit M. Yacoubihan, c'est pas vrai de dire que lorsque vous demandez à n'importe qui, à n'importe quel monsieur dans la rue « quand est-ce que Shabbat commence ? » il vous dira que c'est vendredi après-midi au coucher du soleil. Non. Shabbat, la signification du jour du Shabbat, les gens vous le diront. C'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour, le jour en soi. Et quand est-ce que le jour en soi commence ? Le jour en soi commence à minuit. Et enfin, M. Yacoubihan vient avec sa carte qu'on attendait depuis le début, c'est anticonstitutionnel. Pourquoi ? Pourquoi anticonstitutionnel ? De toute façon, il y a une question, est-ce qu'il y a une constitution en Israël, sans rentrer dans ces histoires ? C'est une vraie chéhela qui a été posée déjà au début des années 90. Vous êtes une très grande soubia, c'est un très grand sujet. Est-ce qu'il y a une constitution ? Il n'y a pas de constitution. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle des « hukkei yesod ». Ce sont des lois qui sont au-delà des autres lois. Et c'est vrai qu'il y a deux lois, au-delà de toutes les lois, qui se démarquent du reste des lois, qui disent qu'il y a ce qui s'appelle la liberté du métier, la liberté de l'activité d'une personne. Et donc, puisqu'il y a cette loi qui se démarque du reste des lois, qui autorise n'importe qui à travailler dans n'importe quoi, et quand il le souhaite, alors c'est anticonstitutionnel de m'interdire de travailler à 22h10, un vendredi soir. Maintenant, il dit « c'est vrai qu'on aurait pu, si la loi m'avait dit explicitement que je n'ai pas le droit de travailler vendredi à partir du coucher du soleil, soit. » Mais puisque la loi ne me le dit pas, la loi me dit juste que je n'ai pas le droit de travailler shabbat, alors venez, on explique la loi pour qu'elle aille, main dans la main, avec la constitution, c'est-à-dire avec les lois « hukkei yesod », avec les lois qui se démarquent, qui sont au-delà des autres lois, avec les lois qui autorisent la liberté d'activité. Le tribunal n'était pas content de la position de M. Yacoubian, et nous qui avons une sensibilité pour le shabbat nés du côté du tribunal, du moins je l'espère, dit le tribunal suprême comme ça. Il dit « pshita », c'est évident, et c'est clair pour n'importe qui qui est un monach shabbat, que le terme shabbat, Il faut expliquer le terme shabbat selon son entente, selon son explication, qui a été donnée depuis le début de la tradition juive. Et donc, ne commencez pas, M. Yacoubian, à venir avec vos théories comme quoi le jour du shabbat va être expliqué d'une quelconque manière différente que celle qui est expliquée par la tradition juive, et le shabbat sera expliqué d'une seule manière, il commencera vendredi au coucher du soleil. Et donc, M. Yacoubian, vous êtes en effraction. Et ça, c'est le mot final du tribunal suprême d'Israël. En réalité, une des preuves que le tribunal suprême a utilisées pour expliquer cela, c'est le fait que le shabbat a été donné, a été mis dans la loi à côté des fêtes. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait eu la Pouda de 1948, qui a mis le shabbat ensemble avec les fêtes. Or, là-bas, M. Yacoubian n'a rien dit sur les fêtes. Et donc, puisque les fêtes, forcément, commencent au coucher du soleil, et là, on ne peut pas commencer à nous dire que c'est un jour de la semaine comme un autre qui commence à minuit. Ainsi, le shabbat ne commence pas à minuit, mais il commence vendredi au coucher du soleil. C'est ainsi que s'est achevée la paracha de M. Yacoubian, qui a finalement été verbalisée. Donc, évidemment, ce n'est pas très important s'il a été verbalisé ou pas. Je ne pense pas que le PV était trop élevé, c'était quelques centaines de shékels. Mais cette histoire, ce verdict et ces lois sont d'une extrême importance pour ce qu'on appelle en évrite le tzivyon, ce qu'on appelle la structuration, la façon dont le peuple juif se conduit dans sa terre, dont le peuple juif travaille dans sa terre. Comme vous le savez certainement, la Torah nous dit sur ça, demandent nos sages, tu feras ton travail pendant six jours. Demande Hazal, est-ce qu'on peut faire tout son travail durant six jours ? Ça ne suffit pas six jours, évidemment. Six jours, c'est juste un début. Après, la semaine prochaine, le travail revient. Il faut qu'on considère comme si notre travail a été entièrement effectué durant ces six jours. C'est-à-dire que le Shabbat, on doit complètement se déconnecter, on doit complètement se détacher de tout notre travail des six jours. Il faut qu'on le considère comme s'il a été entièrement fini. Il y a un livre qui s'appelle le Mahor Vashem. Le Mahor Vashem, c'est un livre racidique très connu. Il pose la question suivante. Il dit que c'est rapporté dans le Zor Akadosh, rapporté aussi dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem, a bercho beman vekitsho beman. Il a béni, en vérité béni, ce n'est pas le terme adéquat, mais il a fait que le Shabbat soit source de bénédiction grâce au man. C'est-à-dire que le man qui n'est pas tombé Shabbat, parce que ça, vous le savez certainement, le man est tombé tous les jours de la semaine, sauf le Shabbat. Le man qui n'est pas tombé le Shabbat a été source de bénédiction pour le reste de la semaine. Ce qui est un peu étonnant, c'est ce que demande le Mahor Vashem. Il dit comment ça se fait qu'on dit a rendu le septième jour, le jour du Shabbat comme source de bénédiction. Il a fait source de bénédiction et non seulement il l'a rendu source de bénédiction, mais en plus, il a fait source de bénédiction parce qu'il n'y avait pas de man. C'est étonnant quand même. Au contraire, c'est le jour où il fallait donner le man. Alors, sur ça, dit le Mahor Vashem quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en réalité, le man, comme vous le savez certainement, est tombé du ciel, de l'endroit le plus sanctifié, le plus élevé du monde. On peut appeler ça le monde, mais en tout cas, de l'endroit le plus élevé, le plus sanctifié. Et le man, c'est ce qu'on appelle lechem abirim. Lechem abirim, c'est le pain des abir, des seigneurs. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça, mais en tout cas, abir, ce sont les malachés acharés, ce sont les anges célestes. Le man est le pain des anges célestes. Le Zor HaKadosh nous dit que toutes les brachotes, c'est-à-dire toute l'abondance qu'il y a en bas et en haut, qu'il y a ici et dans l'au-delà, toutes dépendent du septième jour. Pourquoi ? dit le Zor HaKadosh. Parce que ce jour-là, tous les six jours de la SIA, tous les six jours de notre travail, reçoivent l'abondance de ce jour du Shabbat. Et chacun reçoit sa nourriture pour la semaine à venir. Chacun reçoit sa nourriture pour la semaine à venir et cela dépendra de la façon dont il s'est conduit pendant ce Shabbat. C'est un petit peu comme chaque semaine un nouveau Rosh Hashanah. C'est un petit Rosh Hashanah qu'on vit chaque semaine. N'est-ce pas que chaque Rosh Hashanah, Adam nidonne, à la maison notave, mais Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah, une personne est jugée sur sa nourriture depuis le Rosh Hashanah jusqu'au Rosh Hashanah prochain. Ainsi, une personne est quelque part jugée, l'abondance de sa semaine est jugée par sa façon dont il va se conduire ce Shabbat. Il nous dit le Zohar que celui qui a un degré de grande émouna, de grande foire en chême, il faut qu'il range sa table et qu'il fasse un repas digne de ce nom le soir de Shabbat pour que sa table soit pleine d'abondance durant les six jours de la semaine. Parce que de ce temps-là, de ce moment-là, viendra l'abondance pour tous les six jours de la semaine. Comme ça dit le Zohar. C'est un peu redondant comme langage. Mais dans l'idée, ce que le Zohar nous dit, c'est que tout dépend de la façon dont on se conduit le Shabbat, dont on honore le Shabbat, que va dépendre l'abondance qu'on aura durant la semaine qui va suivre. Il y a un rachis très intéressant dans Parachat Aikev qui nous dit sur le passok qu'on lit tous les jours deux fois dans le schéma et voici si vous écoutez, vous écouterez. Donc c'est un peu une redondance du passok écoutez, vous écouterez. Que signifie cette redondance ? Nous dirachis ce qu'il y a écrit dans la Megillah. Donc évidemment, la Megillah, ce n'est pas une Megillah testère. C'est une Megillah qui est en réalité un divri chazal kadmon. La Megillah dit comme ça si tu me lâcheras un jour, je te lâcherai deux jours. Et a priori, on ne comprend pas du tout le rapport avec et voici si écoute, tu écouteras. Et ce que rachis nous rapporte que si tu me lâches un jour, c'est la Kadesh Baruch Hu, c'est Hachem qui parle au Kral Israël, si tu me lâches un jour, je te lâcherai moi aussi un autre jour. A priori, on ne voit pas le rapport avec ce que rachis nous dit et ce que le passok nous dit. Alors, il y avait un rachis qui s'appelait Rabetzal El Shafran qui a écrit un chout qui s'appelle Chout Haravaz, une responsable. Et dans cette responsable, ça a été la chose suivante. Il ramène ce Zohar qu'on a mentionné, que toutes les brachotes, que toute l'abondance des six jours de la semaine viennent en réalité par la façon dont on s'est conduit pendant le Shabbat. Il y a aussi une Gemara qu'il faut connaître. La Gemara dit comme ça, Gemara dans ma sache de Shabbat, d'afkouf t'edzaïna moutbet, page 117b. La Gemara dit comme ça, une personne devra manger trois repas pendant le Shabbat. Les Chachamides nous disent d'où est-ce qu'on sait qu'il faut manger trois repas pendant le Shabbat ? Parce qu'il est écrit trois fois dans le parasha Haman, dans la parasha relative au Man qui est tombé du ciel, trois fois il y a écrit le mot Hayom, il y a écrit trois fois le mot aujourd'hui. Et de ce fait, il y a écrit trois fois le mot aujourd'hui, on apprend qu'il faut manger trois repas le jour du Shabbat. C'est comme ça que nous disent le sache. En réalité, si on calcule les trois repas qu'il faut manger pendant le Shabbat versus les six jours de la semaine, ça fait que chaque repas qu'on mange est égal à quoi ? À deux jours de la semaine. N'est-ce pas ? On voit les matos parmi vous. S'il y a trois repas versus six jours, donc ça fait que chaque repas équivaut à deux jours de la semaine. Donc nous dit le Chou Taravaz sur chaque repas qu'on ne mange pas ou sur chaque repas qu'on ne mange pas convenablement et quand on dit convenablement, c'est-à-dire qu'on ne le mange pas à l'Ikhvod Shabbat, on ne le mange pas en l'honneur du Shabbat, on le mange juste parce qu'on a faim, parce qu'on a envie de manger. Alors en réalité, on rate quelque part l'abondance qu'on pourrait tirer de ce repas pour les deux jours relatifs à ces repas. Pour les deux jours relatifs à ces repas. C'est-à-dire, si chaque repas nous donne deux jours d'abondance, alors si je rate un repas et que je ne l'ai pas honoré bien comme il faut, ces deux jours-là relatifs à ce repas, malheureusement, n'auront pas toute l'abondance requise que je souhaite recevoir durant ces deux jours de la semaine. Chazal le dit aussi que tout celui qui applique, qui accomplit les trois repas pendant le Shabbat n'itzole mi-shalosh pour anouyot. Il est sauvé de trois grandes punitions. Mechevloch el-Mashiach des difficultés qu'il y aura avant la venue du Mashiach et j'espère qu'on vit aujourd'hui ces difficultés. Ou midinach el-geinom et du jugement de l'enfer. Ou me milchem et gog ou magog et de la guerre finale qu'il y aura entre gog ou magog. En vérité, quand on nous parle de l'importance du Shabbat et quand le Zohar nous dit que le Shabbat c'est ce qui nous donne toute l'abondance pour la semaine, alors on a parfois l'impression et on a parfois des pensées comme quoi bon, ça c'est pour des gens qui sont vraiment très élevés des gens qui sont vraiment très grands des gens qui savent comment se conduire pendant le Shabbat mais nous on est des gens très simples si on respecte le Shabbat c'est déjà quelque chose d'extraordinaire de magnifique alors comment est-ce qu'on pourrait penser qu'on peut tirer une quelconque abondance du Shabbat en réalité il n'y a pas grand chose à faire il n'y a vraiment pas grand chose à faire ce qu'il faut faire tout simplement c'est se lier au Shabbat comme ça le disent Razal dans plusieurs endroits notamment dans le Zohar à Kadosh que le maximum de temps penser à ce qu'on fait pendant le Shabbat penser au Shabbat être conscient qu'on vit un Shabbat qu'on est en train de vivre un Shabbat il n'y a pas besoin d'avoir ici ce qu'on appelle des grandes kavanotes des grandes pensées profondes ce n'est pas du tout le but du jeu au contraire c'est tout simplement de se reposer et d'avoir des pensées qui sont aptes et adaptées au Shabbat de ne pas parler d'ivreïchol de ne pas parler des choses profanes au minimum en tout cas et miknisato vea tseito depuis son entrée jusqu'à sa sortie être au maximum lié au Shabbat et plus on est lié au Shabbat et plus on a la émouna qu'est-ce qu'on fait le simple fait de manger des repas de Shabbat il faut savoir que ça nous apporte une abondance extraordinaire pour les six jours à venir de la semaine et comme on a dit c'est un petit peu comme chaque semaine un petit Roshoshana pour les six jours à venir c'est ce qu'on dit dans le Lechad toutes les semaines on dit c'est la source de l'abondance le Shabbat c'est la source de l'abondance il faut en être conscient et c'est vraiment comme ça il faut en être conscient il faut en avoir la foi et en réalité c'est pas très très difficile et la seule chose à faire c'est juste de respecter le Shabbat de parler au minimum de choses profanes et d'être conscient que du Shabbat nous viendra toute l'abondance je vais finir juste avec une fila que Bézrat Hachem on puisse tous respecter le Shabbat bien comme il faut et que de là viendra le Mashiach et la Géoulash Leima et Bézrat Hachem que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui soit le Maître Leim Mashiach et qu'on puisse tous ensemble respecter deux Shabbatot et que le Mashiach viendra très très prochainement Bimeira Béameï Coltouv je tiens encore une fois à remercier Rav Shmerla je tiens à remercier tous les organisateurs merci beaucoup à tous et que Bézrat Hachem nos actes joints ils auront une toilette ils auront un impact et que grâce à ça on approchera la venue du Mashiach Coltouv au revoir et à très bientôt je voudrais remercier Rav Joseph Rosenberg pour ces paroles très intéressantes de tous points de vue et très touchantes également sur l'importance du Shabbat sur ce réseau sur ces paroles pour nous renforcer dans l'application des règles du Shabbat dans la profondeur du Shabbat dans tout ce que le Shabbat nous apporte à nous non seulement en tant que personnes mais en tant que peuple en tant que société comme il a bien expliqué au début de ses paroles je voudrais lui souhaiter beaucoup 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 d'Hatzlacha dans tout ce qu'il fait que ce soit au niveau rabbinique à Paris que ce soit au niveau de ses fonctions de son travail d'avocat au niveau de ses études d'Ayanout au niveau de tous les Shurim qu'il donne beaucoup de Hatzlacha pour lui une bonne santé pour toute sa famille et beaucoup de Nachat et de Simcha autour de lui remercier également Izzy Rubinstein car c'est lui qui m'a donné cette idée d'inviter le Rav Joseph Rosenberg qui étudia avec son fils Jonathan Rubinstein et remercier également la communauté le Consistoire de l'avoir invité à participer à cette semaine qui est consacrée tout entière au Shabbat faisons en sorte que ce Shabbat soit un Shabbat d'une très très grande joie d'une grande Simcha malgré les difficultés malgré le confinement n'empêche pas la Simcha n'empêche pas notre joie intérieure de pouvoir s'exprimer et en vérité elle s'exprime principalement le Shabbat le Shabbat est un très grand jour de joie où on peut exprimer sa propre joie intérieure et on peut avoir on peut ressentir l'amour qu'Hakadosh Baruch Hu a pour nous et que nous avons pour lui c'est un jour où l'amour d'Israël à son Créateur et l'amour du Créateur pour Israël est à son paroxysme Yerazone que ce soit la volonté que ce Shabbat on le ressente avec une force et avec un émerveillement inégalé et que ce Shabbat-là nous ouvre la délivrance d'Israël la venue du Mashiach je remercie tous ceux qui ont participé qui ont aidé et qui aident à l'élaboration du Shabbat-Project en premier notre président Maurice Dahan mais il y a encore énormément tous les membres du consistoire et tous ceux qui travaillent dans la communauté qui sont là autour de nous pour faire en sorte que tout cela puisse s'organiser l'ensemble des rabbins notamment le rabbin Rébibaud qui fait un travail extraordinaire pour la préparation du Shabbat-Project encore plein d'autres même si je n'ai pas pu les remercier tous vous soyez tous remercier que Akash Bochou vous envoie énormément de brahote une bonne soirée à vous tous et qu'on puisse se retrouver encore une fois pour d'autres occasions avec beaucoup de simcha Koltouv et Réb Tov